Encore une famille où tout le monde est star, l'île du tronc. Et vous allez voir que pourtant leur succès est souvent dû au hasard, en particulier pour Jacques, car pour lui tout démarre par une conversation entre Jacques Bolson et Jean-Marie Perrier. Il me dit, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'écrire des textes ? Je lui dis, écoute, ça tombe bien, parce que moi je connais très bien Lansman, puisqu'il travaillait à lui, magazine, dans les bureaux, Philippe Acky. J'organise un dîner, et Wolfson, donc, s'entend avec Lansman, dit, bon, écrivez-moi un texte, et puis on verra. Bon, alors l'autre écrit, et moi, et moi, et moi. Et Wolfson retourne à son bureau, avec les textes, et il avait deux assistants. Un qui s'appelait Adika Lafate, qui était un musicien, l'autre qui était Jacques Dutronc. Et Wolfson balance les deux textes, à chacun d'eux, il dit, voilà, bon, alors, vous me faites une musique, celui qui enregistre la meilleure, c'est lui qui fera le disque. Alors, ils font tous les deux une musique, et Wolfson dit, bon, bah c'est toi. Et c'est comme ça que tout à coup, en l'espace de même pas trois, quatre mois, Dutronc, hop, il est numéro un tout de suite. 700 millions de chinois, et moi, et moi, et moi, avec ma vie mon petit chinois, mon mal de tête, mon pointe au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Ça cartonne sur Europe 1, et puis une émission de télé, et là, bouf, ça s'embrase, et c'est toutes les télés, et tout de suite, on retourne en studio, et en septembre, les Playboy, quoi. Donc, deuxième énorme carton. Et à Noël, les cactus, quoi, donc, boum, un million d'albums pour Noël, enfin, bon, c'était disque d'or, etc., c'est parti comme ça, sur les chapeaux de roue. Le monde entier est un cactus, il est possible de s'asseoir dans la vie. En quelques mois seulement, le jeune Jacques Dutronc, à peine 22 ans, devient une immense vedette. Il enchaîne en moins d'un an plus de 200 concerts. Dans un discours à l'Assemblée nationale, Georges Pompidou, alors premier ministre, dira, comme le dit M. Dutronc, parfois, il y a des cactus. Et ce n'est que le début. Entre 1967 et 1968, Jacques Dutronc enregistre « J'aime les filles ». Ou encore « Il est 5h, Paris s'éveille ». Là aussi, des succès monumentaux. Et c'est aussi à cette époque qu'il va croiser la femme de sa vie, François Zardy. François Zardy a fait le conservatoire de Mireille. Et le conservatoire de Mireille était une espèce de star académie de l'époque, on peut dire, ou de la nouvelle star. Vous allez avoir quel âge maintenant ? 19 ans. Ah, hélas. Voyez-moi ça. Voulez-vous dire vous-même votre nom ? François Zardy. Et François Zardy participe à cette émission et se fait remarquer, on va dire. Mais parallèlement à ça, elle va frapper chez Vogue aussi. Et donc, quelques mois plus tard, voilà, elle avait en poche une chanson qui s'appelait « Tous les garçons et les filles de mon âge », qu'elle a écrite elle-même, Parole et Musique. Bon, alors, il se trouve que François Zardy, elle, elle fait un disque. Et par hasard, le général de Gaulle doit faire à la télévision une annonce « La France entière attend de Gaulle à 8 heures ». Donc, ils ne savent pas comment meubler avant, parce qu'il y a un peu de retard. Boum, ils balancent d'un seul coup la chanson de François Zardy, « Tous les garçons et les filles », c'est-à-dire « La France entière la voit, boum, tout de suite ». Et hop, c'est parti ! « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Et la main dans la main. Ils s'en vont, amoureux, sans peur du lendemain. » Françoise est l'artiste de Jacques Wolfson. L'autre, c'est son assistant, il lui fait un disque, boum, ça démarre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Françoise et Jacques ne se connaissent pas très bien. Wolfson, qui est très sympathique, très généreux, lui dit « Allez, on va dîner, on va au spectacle ». Donc, il emmène les deux. Voilà, il emmène les deux plusieurs fois. Ils se sont un petit peu tournés autour, mais ce sont deux énormes timides, l'un comme l'autre. Donc, faire le premier pas pour Jacques comme pour Françoise, c'était difficile. Et en fait, tout ça s'est concrétisé en 67, lorsque Françoise a acheté cette maison à Monticelle en Corse. Et qu'elle a organisé une fête, voilà, qu'elle a fait venir tous les potes de l'entourage, Vogue donc, les musiciens, etc. Et donc, Jacques faisait partie du lot, évidemment. Enfin bon, bref, tout ça s'est concrétisé en Corse, voilà. Jacques est amoureux de Françoise. Françoise est amoureuse de Jacques. Et chacun s'éloigne petit à petit de la scène pour se tourner vers d'autres passions. Pour Jacques, c'est le cinéma, avec un film réalisé par Jean-Marie Perrier. Pour Françoise, la psychologie. Nous sommes en 1973, ils se marient et attendent un enfant, Thomas. Moi, j'étais pas là, j'étais en Amérique. Donc, j'ai appris dans le journal qu'ils s'étaient mariés. Et en plus, j'ai appris dans le journal qu'ils avaient un enfant. Et vous avez changé quelque chose, alors, à votre façon de vivre ? Ah bah, non. C'est-à-dire que c'est lui qui entrera dans la nôtre, surtout. On va pas tout transformer pour lui. Au contraire, c'est à lui de s'habituer à notre vie, je pense. Enfin, y'a quand même pas l'homme d'en retourner, effectivement. Le môme, il vit dans cette maison rualée, la maison noire, là, où tout est peint en noir dedans. Et il a une vie, forcément, comme un môme d'artiste, quoi. Où tout à coup, il passe sa vie à Gainsbourg, qu'elle a tout le temps. Les autres, ils enregistrent. Françoise, elle écoute de la musique à fond, 24 heures sur 24. Bon, donc, évidemment, il est dans la musique. Je pense qu'à partir du moment où les parents aiment la musique, écoutent de la musique, alors, en font. Donc, l'enfant baigne là-dedans. Ça conditionne quand même, d'une certaine façon. Et Thomas a baigné là-dedans, quand même. Mais c'était un petit garçon qui savait dire non. Il y avait beaucoup de choses qu'il ne voulait pas faire. Et justement, moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il prenne des cours de musique. Et il n'a jamais voulu. J'ai des cours de piano ou quoi que ce soit. Têtu, mes bonnes élèves, Thomas grandit. Ses amis s'appellent Mathieu Chédide, Pierre Souchon, Julien Woulzy. Et à 14 ans, il va avoir une véritable révélation. Quand Thomas a eu 14 ans, il a vu Mathieu qui avait fait une petite formation avec Pierre Souchon. Et Thomas, il a été tellement ébloui que d'un seul coup, il voulait absolument faire de la musique. Il décide alors de prendre des cours, de piano d'abord, puis découvre le jazz manouche et la musique de Django Reinhardt. Voici sorti lui aussi de la foule de son peuple Django Reinhardt, aujourd'hui musicien célèbre. C'est un de ses copains de l'époque avec qui il faisait un peu de guitare, qu'il lui a fait découvrir. Il n'avait jamais entendu parler de Django ni jamais écouter sa musique. Donc c'était vraiment un truc nouveau pour lui, cette manière de jouer, ce son aussi percutant et aussi frappant. Donc il a pris ça un peu dans la figure et c'est ça qui l'a fasciné. Donc il était vraiment dans l'apprentissage de cette musique. Il écoutait les solos de Django Reinhardt, il essayait d'écouter chaque note qui est jouée et puis de rejouer par-dessus l'improvisation de Django. Il était vraiment à fond là-dedans. Et comme Thomas est quelqu'un de très sérieux dans les choses qu'il fait, il a travaillé tout de suite. Il s'est mis en contact avec les guitaristes gitans. Je crois qu'il avait commencé avec Roman à l'époque. Quand Thomas est arrivé à la maison, il ne savait pas faire grand-chose. En réalité, il connaissait quelques accords, quelques trucs. Enfin, ce n'était pas développé du tout. Mais il a développé le truc d'une manière invraisemblable. Il a bossé comme un Turc. Enfin, je veux dire, c'est des heures et des heures et des heures et des années. Et il bosse comme un acharné. Mais vraiment. Et je le vois évoluer et avancer et de plus en plus, quoi. Et en fait, il n'a pas arrêté. Il a quand même passé 15 ans à aller jouer partout. Partout, partout où il pouvait jouer. Dans le plus petit boui-boui, il y allait. Puis Thomas, après, il a accompagné d'autres guitaristes du swing Manouche. Et puis après, je crois qu'il a eu cette rencontre avec Birelli Lagraine, qui a fait que là, c'était un peu le... Donc il m'avait raconté que quand il a connu Birelli, Birelli, il a dit, écoute, tu joues par-dessus mes disques, tu fais la pompe. Et quand tu ne t'entends plus, tu m'appelles. Quand ça veut dire que tu es vraiment... Tout ce que tu fais, c'est calé dans le disque. Et tu t'oublies et tu joues. Et là, je crois que c'est ce qu'il a fait. En 2006, une maison de disques va proposer à Thomas d'écrire un album empruntant au code du Jazz Manouche. Un album dont les titres seront interprétés par des artistes invités. Donc il s'est remis à écrire à l'occasion de ce projet. Parce que l'idée, c'était que les chansons soient chantées par des invités, mais que ce soit quand même des chansons de Thomas. Et là, Thomas commençait par essayer de les chanter lui-même pour voir ce que ça donnait, mais sans avoir forcément la volonté de se transformer en chanteur. Il dit, bon, j'ai essayé moi, bon, pour pouvoir déjà, pour faire tourner les chansons, pour voir comment elles fonctionnent. J'aime plus Paris, on court partout, ça m'ennuie. Et puis, il a demandé à Marie Modiano. Et Marie, en l'entendant lui chanter une chanson à laquelle il avait pensé pour elle, lui a dit, mais il faut que ce soit toi qui chante. Et tout le monde, donc, l'a encouragé à chanter. Et puis, après, on n'a plus entendu parler de rien. Jusqu'au dernier moment, Thomas hésite à enregistrer l'album. Il n'en parle ni à sa mère, ni à son père. Lesquels sont persuadés que l'album ne sera qu'un disque instrumental. En octobre 2007, pour assurer la promo, Thomas organise un showcase en Corse. Le moment du showcase, j'appelle Jacques pour savoir comment ça s'était passé. Alors, il me dit, je ne suis pas allée parce que je pensais qu'il aurait été mal à l'aise. C'était inconfortable. C'est vrai que Jacques soit là. Il me dit, mais là, je suis avec un photographe qui y était et qui me dit qu'il a très bien chanté. Donc, c'est comme ça qu'on a appris. Jacques a été aussi étonné que moi quand le photographe lui a dit ça. Et moi aussi. C'est comme ça qu'on l'a appris. Thomas est extrêmement proche de ses deux parents d'une manière différente sans doute. Mais il est très proche des deux. Jacques et Françoise n'étaient absolument pas au courant du fait que Thomas a chanté. Il a fait ça de son côté et je pense qu'il a bien fait aussi de le faire comme ça. Quand on s'appelle du tronc, effectivement, on n'a pas envie que les critiques vous assassinent. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup attendu afin d'être mûr tant musicalement que dans la tête. Et voilà, pour livrer un disque qui soit suffisamment bien. J'aime bien le piston, mais une fois qu'on est bon, quoi. Je crois que quand on est enfant d'artiste, il y a quand même l'avantage que ça excite un peu la curiosité. Mais si ce qu'on fait n'est pas vraiment intéressant, il me semble que l'accueil va être encore plus difficile que pour quelqu'un qui n'a pas de parents connus. Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle tout ça s'est fait en cachette. Justement, avec ce poids écrasant de parents chanteurs, il préférait nous faire entendre le résultat fini. Parce que la moindre chose dite, surtout par quelqu'un comme Jacques ou par quelqu'un comme moi, peut être déstabilisante. Donc, il fallait absolument qu'il évite ça. Non, non, il a été très, très sage. Il est passé par la petite porte, il n'a pas utilisé son nom. Comme d'autres enfants de stars auraient pu faire un disque à 22 ans, allez, j'ai de quoi me payer des bons musiciens de ce genre-là. Donc, je me l'ai payé et je fais mon disque, quoi. Il n'a pas du tout fait ça, il a fait ses classes, comme on dit, en tournant à droite à gauche. C'est un bel exemple, je trouve, de ce que des enfants de stars peuvent faire dans la vie et dans ce métier en particulier, quoi. L'album est un immense succès. 400 000 exemplaires vendus, une victoire de la musique. Deux albums suivront en 2011 et en 2015. Thomas Dutronc continue donc à tracer sa route discrètement, secrètement, mais comme toujours chez les Dutronc, avec succès. Et pour la première fois de leur vie, il y a deux ans, pour fêter les 71 ans de son père, Thomas et Jacques ont chanté ensemble une boucle presque bouclée. Dans leur cœur, il y a des cactus, dans leur portefeuille, il y a des cactus.